Mes chers amis, à l'heure où tant de gouvernements d'Europe ou du monde entier prennent des mesures absurdes bafouant les valeurs les plus essentielles de nos sociétés, comme liberté, égalité, fraternité, nous nous rapprochons de l'heure de vérité. Au Canada, une grande partie de la société s'est mise en mouvement derrière les routiers qui ont entrepris de bloquer la ville d'Ottawa pour exprimer leur refus des mesures liberticides imposées par Trudeau. Comme taxer les non-vaccinés, retirer l'autorité parentale aux non-vaccinés, supprimer le chômage aux non-vaccinés ou leur empêcher d'acheter de l'alcool, etc. Ce mouvement commencerait-il à porter ses fruits ? En effet, la province canadienne d'Alberta vient de supprimer le pass vaccinal. En tout cas, tout le monde regarde le Canada et beaucoup tremblent de voir cette belle manifestation faire des petits. Au cœur de l'Europe, à quelques kilomètres d'ici, le grand n'importe quoi s'est également installé. L'Italie empêche ses retraités d'aller à leur guichet de banque s'ils ne sont pas vaccinés. L'Autriche oblige tous ses citoyens à se faire vacciner en leur tapant dessus. Les Pays-Bas balancent ses bergers allemands sur les manifestants qui contestent les couvre-feu qui n'en finissent plus. En France, où nous entrons dans cette phase politique cruciale qu'est l'élection présidentielle, et alors que le variant Omicron rend caduque le concept de pass vaccinal, Véran nous vend une infection égale une injection. Un certificat de rétablissement de 6 mois, puis qui passe à 4 mois. Et une première injection faite dans les prochains jours comme les soldes, un pass magique de 24 heures, bref, du n'importe quoi. Alors face à ces mesures sans queue ni tête, mais qui ont un impact sur notre vie, nos enfants, notre santé, notre travail, de nombreux Français sont en train de prendre conscience que la rue, la route, comme nos cousins canadiens, doivent aujourd'hui être investis pacifiquement. Macron voulait emmerder ses Français. Macron va les retrouver sur la route avec ce convoi des libertés, et surtout dans les urnes en avril. Non, ce ne sont pas des sous-citoyens, et oui, ils ont tout mon soutien.